bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et et zou et neige et carla ce soir nous sommes vendredi 21 juillet 2023 il est déjà 22 heures et 5 minutes ce soir nous revoici dans un parlons vhs ça faisait bien longtemps petite vidéo qui a un petit goût de vintage alors il s'agit d'un film qui a été très peu diffusé à la télé en france il s'agit d'un remake d'un film d'alfred hitchcock je veux parler bien sûr d'un film de science fiction qui m'a marqué à l'époque notamment pour ce côté thriller huis clos c'est un film qui a deux deux noms le titre de la cassette c'est live pod mais le titre français qui était pour la télévision c'était le terrain ne répond plus voici live pod la cassette vidéo je l'ai trouvé il ya quelques années sur sur ebay j'ai trouvé parce que je cherchais autant je trouvais rien tapant le terrain ne répond plus avec live pod je les trouvais et regardez donc là ils disent bien par les producteurs de backdraft et si je vais l'autre côté tout est écrit en français donc c'est bien édition française à l'intérieur ça se présente comme ceci voilà cassette et il ya des pubs pour d'autres films j'ai la plupart c'est des films d'horreur alors je vais peut-être commencer par vous lire le synopsis qui est au dos rescapé de l'espace mais piégé par un tueur terrania un vaisseau de liaison interplanétaire vient d'exploser seuls neuf personnes ont réussi à atteindre la navette du sauvetage on dit deux sauvetages pas du sauvetage mais bon tous les autres passagers sont morts les rescapés doivent se rendre à l'évidence l'explosion les a projeté hors de la zone de recherche des patrouilleurs à bord la tension monte ils s'aperçoivent que l'explosion du terrania est le fait d'un sabotage que chacun des rescapé est un motif pour un être l'auteur que personne n'est en sécurité d'après le film life bot d'alfredi schcock un film de ron silver café blue steel avec robert logia café innocent blood scare face sur un scénario de peine des chams robin des bois je vais vous résumer un petit peu l'histoire parce que vous allez être un peu perdu sinon alors c'est un film qui m'a marqué parce que moi la science fiction c'est vraiment j'aime un petit peu tous les les types de films mais la science fiction ça reste vraiment monde de mon domaine de prédilection dès qu'il ya de la science fiction dès qu'il ya des vaisseaux spatiaux moi je suis à fond dedans et de préférence les huis clos en vaisseaux spatiaux plutôt que les films de guerre des étoiles bien que j'adore star wars mais voilà c'est quand même plus des films où il ya la tension où on sait pas ce qui va se passer où il ya de l'angoisse où il ya des longs couloirs où il ya des peu de personnes c'est plutôt ce genre de films de science fiction que j'adore et que ça se passe dans l'espace parce qu'après les films où ça fait plus tous les cinq minutes c'est bien un moment mais ça devient un petit peu lassant moi je suis plus je sais pas bref du coup forcément quand j'avais vu ce film à l'époque il était diffusé sur m6 je crois qu'il a été rediffusé une ou deux fois à la télé mais pas plus sur des chaînes de la tnt j'avais fait des recherches et quelques quelques temps mais là j'ai oublié bref donc ça film qui a été très peu diffusé à la télé en france le il existe en dvd mais un import et qui dit import dit pas de langue vf c'est pour ça que je ne parle pas de l'édition dvd peut-être qu'un jour le film sera édité en dvd avec la vf pourquoi pas bien que c'est un film très peu connu qui est sombré dans l'oubli il ya quand même très peu de chance pourtant rien n'est joué puisque il ya encore quelques temps on serait on serait posé la question est ce que super mario bros le film va être édité en dvd ou ou pas parce que ça faisait des années et des années que le film super mario bros je parle des suites des années 90 il était édité avec toutes les langues possibles mais pas de vf finalement il a fallu qu'un nouveau film mario sorte pour que l'ancien film mario ressortant en dvd en france mais ça c'est un autre sujet revenons sur l'histoire donc le terrania c'est une espèce de gros vaisseau si le vaisseau qui fait des croisières de luxe il ya un petit peu tout le monde dans dans ce bateau il ya des il ya des employés il ya des gens qui sont là pour le tourisme il ya des prisonniers en transport etc enfin il ya un petit peu de tout au niveau du monde dans le terrania sauf que assez rapidement on voit qu'il se passe quelque chose de pas très très net apparemment il ya un genre de deux machines ou je sais pas trop quoi qui qui est présente alors lors d'une soute et finalement ça part en vrille le vaisseau par en cacahuètes c'est la panique totale les gens courent dans tous les sens et l'affoilement et finalement un petit groupe de personnes au total neuf personnes vont se retrouver à bord d'une navette qui va être espédié dans l'espace et ça va être la seule navette de survivants puisque le vaisseau spatial du terrania explose complètement et du coup les neuf rescapés sont les seuls à avoir survécu parmi ces neuf rescapés en la question donc ils vont apprendre à se connaître et ils vont découvrir que chacun peut avoir un motif pour pour avoir sa beauté à sachant que le saboteur s'il y a bien saboteur et s'il est pas bête il doit et il doit forcément faire partie des survivants du coup ça va y avoir plusieurs étapes il va y avoir la première étape avec les soins des premiers blessés et essayer de trouver des secours notamment le pilote qui va se retrouver dans dans une zone extérieure aux autres passagers et là le pilote malheureusement va subir les radiations petit à petit puisqu'elle ne pourra pas rejoindre les autres passagers dans les autres passagers va y avoir des blessés va y avoir un aveugle va y avoir un directeur va y avoir deux vénusien va y avoir une maman son bébé va y avoir une journaliste chacun a des raisons pour pour avoir fait cet acte de terrorisme sauf que du coup ils vont d'abord commencer par les soins commencer par rationner trouver essayer de trouver des solutions trouver des secours finalement après ça va être l'interrogation savoir qui c'est qui pourrait être le ou la coupable et va y avoir petit à petit des actes de sabotage à l'intérieur et forcément ça va faire monter la attention à un cran au dessus on a certains passagers qui vont mourir les uns après les autres mais il va y avoir évidemment c'est un film avec un happy end avec des survivants mais voilà le but du film et pour le spectateur est de deviner ou d'essayer de deviner qui qui est le méchant dans l'histoire ou la méchante grosso modo c'est ça l'histoire pour sans trop spoiler alors nous ça c'est une cassette qui avait acheté l'occasion sur ebay donc premier verra c'était la deuxième fois que je voyais le film je l'avais vu à l'époque dans les années 90 quand était passé à la télé mais je me souvenais plus trop de je me souvenais que j'avais bien aimé le film mais je me souvenais plus trop de du déroulé je me souvenais plus de qui était le le ou la tueur et bref du coup qu'est-ce que je vous dirai et c'est et donc première surprise lorsqu'on a vu le film on a on a vu dès le départ qui avait quelques petits problèmes de son alors évidemment il ya du grain à l'image c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude puisque les des films en général on regarde en dvd voire en blu-ray du coup c'est vrai que la première chose qu'on a constaté c'était qu'il y avait un peu de grain à l'image mais le second le second point embêtant c'était le son leçon qui est qui montait qui descendait qui montait qui descendait du coup c'était un c'était pas évident donc ça a été un petit peu gênant les premières minutes et puis finalement s'y habituer et puis ça ça n'a plus été une gêne après on n'a plus plus l'habitude de regarder qu'à cette vidéo on en a regardé plein dans notre jeunesse mais voilà ça fait ça fait longtemps ça c'est parmi les petits défauts du dvd après c'est vrai que c'est du de la cassette vidéo après c'est vrai que restaurer des films à cassettes vidéo c'est pas évident surtout qu'il faut savoir comment bien les entretenir ah oui dans les passagers je n'ai pas cité mais il ya aussi q3 q3 qui est un homme de petite taille et qui a qui a pour particularité d'avoir un bras cybernétique c'est à dire un petit peu comme dans les trucs dans des trucs dans les améliorations un peu comme dans tout ce qui est cyberpunk ou autre en fait les certains employés sacrifie volontairement un de leurs bras pour se faire greffer à un espèce de bras bionique pour pouvoir trouver du travail dans certaines entreprises et donc du coup il ya un homme qui possède un bras mais biomécanique qui s'appelle q3 dans parmi les les survivants de du film enfin parmi les neuf survivants voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire on va regarder ensemble la fiche wikipédia alors j'ai pas trouvé de fiche wikipédia en français donc on va voir sur celle qui est en anglais live pod 93 alors c'est écrit en anglais donc je vais essayer de traduire en français mais mon anglais pas très très bon live pod is est un film de télévision un film passé à la télévision 93 reworking donc c'est un remake de du film live bot d'alfred hitchcock avec les personnages stars donc ron silva robert loggia kelly williams et cch ponder with avec silver also directing bon après il parle également de fox network en juin 93 live pod mouved se déplacer déplace l'action oui parce qu'à l'origine l'action ça se passait dans un océan dans le film live bot alors que là il déplace l'action dans l'espace et du coup il ya des choses qui changent évidemment avec les personnages des sur les personnages survivants dont dont le canot de sauvetage et sa beauté et ça se passe en 2169 après bon là il ya tout un résumé en anglais donc on va passer le casting complet alors robert loggia jessica tuk stan show adam stork kelly williams et gale cch ponder et juan silva donc oui donc le directeur banque c'est robert loggia claire la journaliste c'est jessica tuk parker celui qui était gravement blessé à la jambe c'est stan show kane c'est un prisonnier c'est joué par adam stork rena genousia c'est une vénusienne elle est joué par kelly williams qq q3 donc le l'homme de petite taille au bras cybernétique qu'il est joué par edgale cch ponder c'est celui qui joue même c'est l'actrice qui joue maïven et therman ça doit être l'aveugle qui jouait par ron silver alors certains personnes certains acteurs me sont familiers je vais voir je vais voir des fiches de edgale et de ron silver voir si j'ai vu dans d'autres choses edgale a joué dans ward the duck et le canard dans le costume il a joué également dans shield place et chucky il a joué dans les chocs qui dans quoi d'autre après très rien d'autre que je connais alors voilà je vois la fiche de ron silver dans time cop c'est surtout la télévision ce que non non rien de ce que je connais bon je reviens sur la fiche de live pod réception il ya beaucoup de monde et que je ne connais pas du tout il parle de 3 3 1 3 et demi 3 étoiles et demi sur 5 mais sur sur le sur créature fêture alors je sais pas ce que c'est créature fêture c'est ça va être un magazine ou un site internet où ils ont été trois et demi sur cinq ce qui est plutôt pas mal bon que ce soit un journal peut-être la durée du film 90 minutes moi j'ai pas plus d'infos après si je fais une recherche sur live bottes est ce que j'aurai une fiche en français ou pas live bottes le film d'origine neuf personnes se retrouvent sur un cas de sauvetage après le torpillage de leur paquebot par un soumarin allemand dans l'atlantique nord issus de milieux sociaux différents font l'expérience d'une survie en communauté après le sauvetage de nos fragiles et les tensions apparaissent ça c'est le film d'origine et était sorti en 1944 à ce qu'ils parlent du remake non il mentionne pas le remake live pod c'est tout je vous invite pas plus longtemps je vous souhaite un très bon week end tout le monde et puis j'adore la science fiction allez salut tout le monde au revoir